...humain qui a été plus que rejeté puisqu'il est né dans le désert et vous allez comprendre qu'il a manqué de tout, il a manqué d'amour, de père, de mère, de nourriture parfois. Aujourd'hui c'est un des hommes les plus admirés du monde, en tout cas dans le monde économique. Il est leader mondial dans son domaine, il avait besoin de sécurité, on peut l'imaginer. Il est devenu une des plus grosses fortunes de France, d'accord ? Comment ce petit enfant du désert, seul, est devenu aujourd'hui quelqu'un d'admiré ? Regardez, c'est magnifique. Au volant de cette luxueuse voiture de sport, Moed Altrad. Ce chef d'entreprise est un modèle de réussite. Classé dans les 100 plus grandes fortunes françaises, l'homme est à la tête d'un groupe leader mondial dans le BTP. Le bonheur professionnel, mais pas seulement. Moed Altrad est aussi le père comblé de 5 enfants, le patron d'un grand club de rugby français et, comme si cela ne suffisait pas, il est aussi écrivain. La vie de Moed Altrad a tout du compte de fait. Pourtant le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne le prédestinait à une telle réussite. Moed Altrad est né en Syrie. C'est un bédouin, un nomade du désert, une population particulièrement défavorisée, à peine prise en compte par l'État. Ce qui fait que Moed Altrad, aujourd'hui encore, ne connaît pas son âge. On n'a pas d'enregistre d'état civil. Ça n'intéresse personne le bédouin. Le bédouin, c'est le dernier des derniers dans la société syrienne. Aucun intérêt. Moed Altrad part de loin, d'autant qu'il est le fruit d'une union illégitime. Sa mère sera donc répudiée et mourra peu après sa naissance. Quant à son père, il ne s'occupera jamais de lui. Moed est élevé par sa grand-mère dans une pauvreté absolue. Cette façon d'être entre la vie et la mort, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de quoi manger. Vous avez une grand-mère qui ne souhaitait pas que j'aille à l'école parce que pour elle, à l'époque, l'école est faite pour les fainéants. Moed Altrad ira à l'école en cachette. Il se trouve être un excellent élève. C'est grâce à ça qu'il obtiendra une bourse pour aller étudier en France. Un véritable choc pour le jeune homme qui n'a jamais vu autre chose que le désert et ne parle pas un mot de français. Les choses qui m'ont choqué, certains comportements, si vous voulez, un homme qui embrasse une femme dans la rue. Mais là, ça ne me choque pas. Mais ça me choquait à l'époque parce qu'encore une fois, il faudra garder ma condition d'origine. Né dans le désert, grandi dans le désert. Pas de télévision, pas de radio, pas d'image, pas de journaux, rien. Grâce à son incroyable instinct de survie et une volonté de faire, il a franchi toutes les étapes d'un parcours professionnel hors normes qui fait qu'il est aujourd'hui à la tête d'un empire qui génère 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On peut dire quelque part que je suis un miraculé pour être en face de vous aujourd'hui. Mais alors comment cet orphelin du désert a-t-il réussi un tel parcours ? Voici la première usine qu'il a achetée en 1985. Elle fabrique des échafaudages. Une vraie prise de risque pour cet homme qui est alors informaticien. Donc je repris cette entreprise sans connaître l'échafaudage, sans connaître le produit. Et ce que j'ai fait, j'ai injecté toutes mes économies. Et c'est comme ça, si vous voulez, que c'est parti. L'entreprise a été redressée très vite. Elle a gagné beaucoup d'argent très vite. Et cet argent m'a permis d'investir dans l'entreprise elle-même. Mais c'est aussi d'acheter d'autres. Et puis d'autres, et puis d'autres, etc. Une réussite due à son sens des affaires et à son énergie. Mais aussi à sa capacité d'écoute et à son intelligence humaine. Je pense que vous ne pouvez pas obtenir des choses de l'homme, votre collaborateur, tant que vous n'avez pas compris ses aspirations. Et ça, ça passe par la communication, par le dialogue, par un tas de choses. Donc c'est chaque fois, et ça on le voit dans tous les domaines de la vie, chaque fois les êtres, c'est un cas particulier. Et heureusement, on ne se ressemble pas tous. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la culture, à la culture des gens. Mais il n'y a pas que les affaires. Moued Altrad, qui a manqué de tout dans son enfance, de père, de mère, d'amour, a réussi à se créer une nouvelle tribu. Il faut avoir un équilibre global dans tout ça. Je ne vois pas comment une réussite professionnelle peut exister sans un cadre familial un peu heureux. C'est un très bon père. Il ne passe pas une journée sans dire je t'aime à chacun de ses enfants. Mon mari n'a pas eu ni d'enfance ni d'adolescence. Il a connu la faim, le froid, la soif, le manque d'amour. Donc tout ça, il ne veut pas que ses enfants le vivent, quel qu'il soit, quel que soit leur âge. Des enfants qu'ils couvrent et qui connaissent l'histoire incroyable de leur papa. Quand il est né dans le désert, son papa il est parti et sa maman elle est morte. Et donc c'était sa grand-père qui le gardait et mon papa. Et sa grand-mère ne voulait pas qu'il aille à l'école. Et mon papa il allait en cachette à l'école. Désormais, pour être proche d'eux, il a installé les locaux de sa holding juste à côté de sa maison. On est très loin de l'image que l'on se fait habituellement du siège d'un groupe mondial présent dans plus de 70 pays. C'est original parce qu'un groupe comme ça de plusieurs milliers de personnes avec 70 filiales dans le monde, on peut imaginer une tour style les buildings qu'on trouve à la Défense. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une maison, c'est une bergerie. D'ailleurs, ça s'appelle la bergerie. Donc ça ressemble à quelque chose de très familial, très proche, très humain. Autre surprise, ici, pas la peine de chercher la secrétaire du patron. Je n'ai pas de secrétaire. Ça n'a jamais existé. Donc je travaille en relation directe avec les uns et les autres. Je crie moi-même mes mails. Je reçois moi-même mes courriers. Donc je n'ai pas besoin de secrétaire. Moued Altrad, un patron atypique, a une vraie sagesse accumulée tout au long d'une vie qui ne ressemble à aucune autre. Mon exemple, ça peut être un modèle finalement de dire tout est possible. Même si on part de très bas, et avec peu de moyens, on peut réussir. Moued Altrad, bien sûr. Bonsoir. Merci, merci d'être avec nous ce soir. Jean, je crois que c'est votre Maxime. Rappelez la Maxime pour ceux qui ont arrêté le début de l'émission. Oui, demain il fera jour. Demain il fera jour, c'était le Maxime qui a guidé votre vie. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son rythme. Il parle, il a un rythme, c'est un vrai personnage de ce cinéma. Il a un rythme bien à lui, il explique qu'il n'a pas besoin, je comprends très bien qu'il n'ait pas besoin de secrétaire. Parce qu'à mon avis, il a une digestion lente de tout ce qui se passe, des conflits sociaux, des personnes en face de lui. Il a... Les dunes, ça bouge comme ça avec le sable. Et ça, ça prend du temps avant de bouger. Il a ramené ça ici, il est très particulier. On va vous écouter, Moued, dans un instant, vous allez me dire ce que vous ressentez. Parce que là, c'est le regard d'un acteur qui joue des rôles et qui a vu... J'avais pas remarqué cette histoire de rite, c'est évident quand vous le dites. Il a un soir. Il a un soir, effectivement. Et Anne ? Vous êtes incroyable, monsieur, évidemment. Mais je trouve que le reportage se finit sur tout est possible. Et ça, c'est ce que j'aimerais, moi, transmettre à mon fils et aux gens que j'aime, c'est que tout est possible. Et vous en êtes vraiment l'incarnation. Est-ce que si vous acceptez de venir à la télévision, qu'on vous filme, c'est ça le message que vous avez envie de faire passer à vos contemporains ? Effectivement, tout est possible dans la vie. On ne peut partir de rien et arriver très haut. J'ai une image que je donne très souvent à mes salariés, c'est de dire le saut d'obstacle, en quelque sorte. On peut sauter à un bas de 10. On peut sauter, une fois qu'on a sauté, on peut augmenter la hauteur un petit peu. Et puis sauter encore plus et encore plus. Et on arrive. Et c'est la devise. Bien entendu, ce n'est pas gagner d'avance. C'est toujours difficile. Il y a toujours des risques de chèques. Mais avec la volonté, avec le travail, on doit y arriver. Votre fils nous apprend quelque chose dans le reportage qui est incroyable. C'est quand vous êtes enfant, vous allez à l'école en cachette pour avoir beaucoup voyagé dans le monde, dans des endroits très reculés. J'ai rencontré comme ça des enfants qui ont cet instinct de survie hallucinant. Comment vous expliquez qu'au lieu de garder les animaux, vous alliez à l'école en cachette ? Comment vous saviez que c'était là votre salut ? Vous savez, dès le départ, j'ai vécu des choses absolument terribles. Il y a des jours et des jours et des jours. Vous réveillez le matin. Vous ne savez pas ce que vous allez manger. Et à l'horizon, vous n'avez rien autour de vous. Vous pouvez mourir à tout moment dans le désert. Vous pouvez être piqué par un serpent. L'hôpital le plus proche, encore faut-il qu'il y ait des médicaments, est à 300 kilomètres. Et de toute façon, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc cette volonté, vous l'avez dès le départ. Vous avez un horizon qui est ouvert. C'est à vous de le saisir. Et je pense que c'est ça qu'il faut saisir et qu'il faut capter à tout moment. Et l'école, c'était ma porte sortie. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai gardé cet espoir. Je l'ai travaillé. J'y ai cru. Et je suis arrivé. Alors on ne peut pas tout dire d'une vie. Mais il y a quand même une image très très forte. C'est que vous étiez à quel âge on vous a enterré vivant ? Vous savez, c'était le fils de la femme répudiée qui devient premier de l'école. Donc ça, c'est de vous qu'on parle. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable par le milieu dans lequel on vit. J'ai vécu. Et un jour, on a crié. On a creusé un trou. Vous avez quel âge est ce moment-là ? Je ne sais pas mon âge. Je vais avoir 4-5 ans. Et on m'a mis à l'envers comme ça. Et on a bouché le trou. Des enfants ont fait ça ou des adultes ? Des enfants, absolument. Et c'était par une force, cette force de la vie, qui m'a permis de sortir de cette situation qui était étriquée, qui était difficile. Et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. On est un peu sans voix devant votre histoire. C'est très 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 impressionnant. Et on sent que, effectivement, votre relation avec les autres humains sur cette planète, vous pourriez être dans la revanche et dans l'aigreur. Et on sent le contraire. Comment vous expliquez ça ? Je n'ai pas de revanche contre les êtres. C'est les gens que j'aime. C'est les gens qui m'entourent. C'est les gens qui m'ont hissé vers le haut. C'est ce départ. C'est ce départ laborieux. Très bien le fémisme. Oui, laborieux. C'est cet homme qui était mon père, qui a répudié ma mère, pratiquement le jour de ma naissance. Le jour de ma naissance. Et elle est partie. Elle a coupé auparavant le cordon ombilical avec ses dents, sans assistance. Et c'est peut-être ça le point de départ. Cette image, cette femme qui avait à l'époque, encore une fois, on ne connaît pas son âge, devait avoir 13, 15 ans. Elle a eu ce départ difficile. Je remarque que vous parlez comme un romancier. C'est une manière de mettre une distance avec votre histoire. C'est très difficile de parler de soi, vous le savez. Donc c'est très difficile d'évoquer ces aspects-là directement. C'est mieux d'en parler comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'est pour ça, dans l'écriture, le narrateur, c'est un personnage formidable. Donc ça nous permet de faire passer des messages. Et je dois dire que votre histoire est très, très, très bien racontée. Elle est écrite par vous. Ça s'appelle Badawi. C'est votre histoire, Moed Altrad. Et je le conseille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !